Bon matin, X21, ça va bien ? Ouais, c'est bon de démarrer comme ça en force avec un chant qui est aussi beau, qui proclame des vérités aussi belles. C'est un plaisir pour moi d'être de retour parmi vous ce matin. C'est un plaisir aussi, comme Nathan le précisait, de pouvoir reprendre cette étude ensemble qu'on fait du livre de 1 Jean. Si t'as loupé les dernières fois, c'était la première fois ce matin. En fait, 1 Jean, c'est quoi ? C'est un livre dans la Bible. C'est une lettre qui a été écrite par l'apôtre Jean, qui était un des douze disciples. Puis il écrit à des chrétiens, puis son but c'est vraiment d'expliquer c'est quoi être chrétien. Puis c'est quoi l'assurance qu'on a en tant que chrétien de pouvoir un jour être aux côtés de Dieu puis de pouvoir vivre avec lui. Puis dans cette lettre, comme Nathan le disait, il y a un thème qui revient, qui revient encore et encore. Puis ce thème, c'est l'amour. Et c'est pour ça que notre thématique en ce moment, ce qu'on est en train d'étudier, c'est « Amour sans limite ». Et on va être en plein dedans ce matin. Amour sans limite. Ah l'amour ! C'est un des thèmes qui est les plus universels, les plus puissants, qui vraiment inonde toute notre vie quotidienne, en particulier toutes les œuvres de la culture populaire. Je pense que vous connaissez tous des histoires d'amour comme le Titanic au cinéma, comme Roméo et Juliette au théâtre. Et toutes ces histoires, elles nous captivent, elles nous émeuvent. Et on cherche toujours à ressentir la beauté de ce sentiment qu'est l'amour, même parfois juste au travers des pages de certains livres. Si bien que les livres d'amour, c'est un des piliers des ventes dans les librairies. Même dans le langage universel qu'est la musique, l'amour aussi occupe une place centrale. « I will always love you » de Whitney Houston. « My heart will go on » de Céline Dion, qu'on connaît bien. « All of me » de John Legend. « Crazy in love » de Beyoncé. Puis en passant, tu as le droit de te moquer de mon accent anglais. Je sais que ce n'est pas la folie mon accent. Mais on a tous déjà ressenti à un moment donné ces notes d'amour qui résonnent au fond de nous, dans notre cœur, en écoutant une de ces chansons. Mais l'amour n'est pas seulement omniprésent dans toutes ces œuvres culturelles, mais elle est aussi omniprésent dans ta vie, dans ma vie. Tout le monde cherche à être aimé par des amis, par la famille, par un conjoint. Si bien que la recherche d'un amour authentique, en fait, c'est une quête qui est universelle. C'est une aspiration qu'on a tous au fond de nous. C'est une aspiration profonde de l'humanité. L'amour, c'est un de nos besoins primaires les plus importants. Comme il y a une expression qui souligne ça, qui dit « vivre d'amour et d'eau fraîche ». Et il y a même un philosophe assez célèbre au poil gris qui a dit un jour « il en faut peu pour être heureux ». Mais je crois que l'amour fait partie justement de ce peu qu'il faut pour être heureux. Et certains d'entre nous, on trouve cet amour auprès d'une famille qui est proche, d'une famille qui est soudée, au travers d'amis. Mais beaucoup d'entre nous, on veut un amour qui va plus loin que ça. Beaucoup d'entre nous, on est à recherche de l'amour avec un grand A. La véritable histoire d'amour. Celle dans laquelle on va se sentir comblé, celle dans laquelle on va trouver la bonne personne. Celle qui nous correspond. Celle à laquelle les choses vont couler naturellement. Et le titre de mon discours ce matin, c'est justement « La plus belle histoire d'amour ». Parce que je veux qu'on réalise ensemble ce matin que la plus belle histoire d'amour qui a jamais, jamais été racontée, elle se trouve dans la Bible. Elle se trouve dans la Bible et elle se trouve en particulier dans le texte qu'on va voir aujourd'hui dans 1 Jean chapitre 4. Cette histoire d'amour, ce n'est pas juste des mots qui ont été imprimés dans ce livre-là et qui peuvent juste t'émouvoir. Mais en fait, c'est une véritable histoire d'amour que tu es appelé à vivre, que tu peux vivre et que je peux vivre. Et c'est ça qu'on va voir ensemble ce matin. Alors on va se lancer et on va lire le texte dans la Bible qui nous intéresse aujourd'hui, qui est 1 Jean 4 dans les versets 7 à 21. Tu vas voir, je vais sauter quelques versets dans la lecture, mais on va revenir sur certains d'entre eux. Donc je vais vous lire ça. Je te laisse regarder ça qui est sur l'écran aussi. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour ne consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Passons à la diapositive suivante. Personne n'a jamais vu Dieu. Merci. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment est-ce qu'il peut aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Alors voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Il y aura deux points dans mon discours ce matin et voici le premier. Vivre le véritable amour. Comme je viens de vous le dire, l'amour c'est quelque chose qui est omniprésent dans notre société. Les livres le racontent, les chanteurs le chantent, on le souhaite dans les cartes de vœux. Mais le fait que l'amour soit utilisé aussi largement et même à toutes les sauces, ça fait que sa définition est devenue de plus en plus floue. Qu'est-ce que l'amour ? Si je te disais d'aller dans la rue et demander aux gens « c'est quoi l'amour ? », tu aurais probablement des réponses très très diverses. Certains vont te dire « l'amour, je crois que c'est un sentiment ». D'autres vont te dire « non, non, l'amour c'est un engagement ». D'autres vont te dire « et l'amour c'est une relation sexuelle ». D'autres vont te dire « non, non, l'amour c'est le partage ». Et peut-être que tu as même entendu des gens te dire aussi « ah tu sais l'amour c'est quelque chose qui est d'abstrait, c'est difficile à définir, mais quand tu vas le voir, tu sauras ce que c'est le véritable amour ». Ça fait que notre monde en fait il regorge de définitions de l'amour qui sont très différentes. Certaines sont même farfelues, irresponsables, même perverses et sont utilisées pour rationaliser l'égoïsme, pour manipuler les autres et même donner cours en fait au mal au nom de l'amour. Notre monde a déformé le sens de ce mot de l'amour et il l'a fortement teinté d'égoïsme. Selon beaucoup l'amour c'est ce qui permet à une personne de se sentir bien. En réalité, on a perdu la capacité de définir et encore plus de pratiquer l'amour comme on a été créé pour le faire. Mais alors comment on fait ? Comment est-ce qu'on retourne au véritable amour ? Comment est-ce que je peux même savoir c'est quoi le véritable amour ? Je relis les versets à 7 et 8 « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, car Dieu est amour. » C'est quoi l'origine du véritable amour ? L'amour véritable, le plus pur, ça ne vient pas du cœur d'une personne qui est vraiment amoureuse. Ça ne vient pas de son cœur, de cette personne-là. L'amour véritable ne trouve pas ses origines dans nos émotions, dans nos sentiments humains. Mais le véritable amour, c'est l'amour qui vient de Dieu lui-même. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour. Le verset nous le dit ici « Dieu est amour ». Si tu veux savoir ce que c'est le véritable amour, alors regarde à Dieu, parce que lui, il est amour. C'est de lui seul que vient le véritable amour. Je vais faire une petite parenthèse. Peut-être que cette première phrase peut t'interroger, qui dit « Toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. » Est-ce qu'il n'y a pas des gens autour de moi qui ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent pas Dieu, qui pourtant aiment et qui aiment d'une manière sincère ? La réponse est oui. Mais je veux te rappeler que Jean, en fait, il est en train de parler à des chrétiens. Dans sa lettre. Quand il dit « Toute personne qui aime », il a en tête une personne qui est chrétienne. Jean n'est pas en train de dire que toutes les démonstrations d'amour que tu peux voir dans notre société, chaque fois qu'il y a un geste d'amour, ça veut dire que cette personne est un chrétien né de nouveau. Ce n'est pas ce que Jean est en train de nous dire. Parce que c'est possible, en fait, pour un incroyant, pour quelqu'un, de démontrer de l'amour, de pouvoir connaître l'amour, de pouvoir accomplir des gestes d'amour. Plusieurs d'entre vous, vous êtes nés dans une famille non chrétienne, vous avez des parents qui ne croient pas en Dieu, mais pourtant vous avez été comblés d'amour. Ils vous ont offert un amour qui est sincère, qui est authentique. En fait, c'est justement parce que Dieu est la source de cet amour, parce que ça vient de Lui, que les personnes qui ne croient pas en Dieu sont capables d'aimer. Tu vas me dire pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Ta famille qui est non chrétienne, tes amis qui sont non chrétiens, tes collègues qui sont non chrétiens, eux aussi ont été créés à l'image de Dieu. Ce qui fait qu'ils ont toujours en eux une trace qui reste de Dieu qui les a créés. Une trace de l'amour de Dieu. Et c'est cette trace-là qui les rend capables d'aimer à leur tour. L'amour véritable vient de Dieu. Que tu sois chrétien ou non, Dieu est la source de l'amour parce que Dieu est amour. C'est qui il est. C'est ce qu'il définit. C'est un de ses attributs. Et c'est intéressant de nous dire que le texte nous dit que Dieu est amour. Et on ne dit pas Dieu est aimant. Je pourrais vous dire, en parlant d'une personne, je pourrais dire d'homme et quelqu'un d'aimant. Mais là, vous ne saurez pas de quel d'homme je parle parce qu'il y en a tellement dans l'église ici à Magog que c'est un peu l'église des d'hommes. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais lui, Dieu. Il n'y a pas écrit Dieu est aimant. Ça va plus loin. Il y a écrit Dieu est amour. Et c'est une idée qu'on a du mal à saisir dans notre cœur, dans notre esprit. Parce qu'on est un peu des créatures de contradictions. Moi, je suis capable, vous aussi, j'imagine, vous êtes capables d'aimer une personne puis ensuite d'avoir de la haine. Notre amour, notre haine, c'est des choses qui sont changeables. On a des émotions qui sont variables. Mais, c'est ça, moi, je suis capable de cesser d'aimer une personne. Mais ça, c'est quelque chose qui est totalement impossible à Dieu. C'est quelque chose qui est totalement différent pour Dieu. Dieu, il ne peut jamais, jamais, jamais faire cesser son amour. Il ne peut pas suspendre son amour parce qu'en réalité, ce n'est pas quelque chose qu'il fait, mais c'est qui il est. C'est sa nature. Il est amour. Et il ne peut pas agir autrement que selon sa nature, sinon il ne serait plus Dieu. Ainsi, son amour est constant. Même lorsqu'il va exprimer sa colère, même à ce moment-là, il reste tout autant un Dieu d'amour. Et ça, ça dépasse pas mal ce que moi et toi, on est capable de comprendre. Dieu est amour. Et son amour pour toi, il excède, il transcende, il surpasse tout ce que tu pourrais imaginer. Tout au long de ta vie, tu peux t'assurer d'une chose, tu ne rencontreras jamais quelqu'un qui va t'aimer autant, aussi parfaitement que Dieu. Parce que l'amour le plus véritable, l'amour le plus authentique, le plus profond, le plus sincère, le plus durable, le plus infini vient de lui. L'amour véritable vient de lui. C'est le roi David qui a dit dans un psaume, « Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu est grand pour celui, pour ceux qui le craignent. » Pense à ça. Autant les cieux sont hauts au-dessus de la terre. Je pense que vous le savez, notre galaxie s'appelle la Voie lactée. Si on était capable de voyager à la vitesse de la lumière, ce qu'on n'est pas capable de faire encore, mais il nous faudrait cent mille années pour nous rendre au bord de notre galaxie puis passer dans la galaxie suivante. Et ça, c'est cette image que Dieu nous donne pour comparer son amour. Aussi haut sont les cieux, aussi haut est l'espace, aussi lointain est l'espace, aussi grand est mon amour. Est-ce que ça vous émerveille ? Est-ce que ça vous époustoufle ? Toi qui connais Dieu depuis plusieurs années, est-ce que tu es encore émerveillé lorsqu'on parle de l'amour de Dieu ? On peut découvrir l'amour de Dieu en partie, mais au final, ça nous dépasse toujours ce qu'on peut comprendre. C'est Paul qui dit dans la Bible, je prie que vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la longueur, quelle est la largeur, quelle est la hauteur, quelle est la profondeur de l'amour de Christ et connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Il y a un magnifique poème dont l'identité est incertaine de l'auteur, mais ce poème dit ceci. « Si les océans étaient pleins d'encre et si les cieux étaient parchemins, si chaque tige de la nature était une plume et tout homme était écrivain, décrire l'amour de Dieu dessécherait l'océan et les cieux ne pourraient pas contenir ce rouleau. » Waouh ! Quel beau psaume ! Quel beau poème ! L'amour de Dieu pour nous, c'est quelque chose qui est indescriptible. Puis, peut-être que certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous avez entendu parler encore et encore. Puis je prie que Dieu, ce matin, puisse venir vous parler d'une manière fraîche et que ça puisse venir toucher vos cœurs. Mais peut-être que ce matin, tu es là pour la première fois. C'est la première fois que tu entends parler de l'amour que Dieu a pour toi de cette manière et tu te dis, et c'est bien beau ce que tu es en train de me dire, Thibaut, ce matin, mais tu sais, c'est juste des mots sur du papier qui est écrit là-dedans. Comment est-ce que je peux savoir que l'amour de Dieu pour moi, il est vrai ? Comment est-ce que je peux savoir que c'est plus que des belles paroles écrites dans un livre ? Et ça me tombe bien parce que Dieu lui-même, il nous dit un peu plus tôt dans le livre de 1 Jean, il nous dit, « N'aimez pas en parole et avec la langue seulement, mais aimez en acte et avec vérité. » Et c'est ce que Dieu a fait. Il a manifesté son amour envers nous par des actes et notamment par un acte. Et on voit ça dans les versets 9 et 10 qu'on va relire ensemble. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour, elle consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Parce que Dieu est amour, il nous a créés, nous. Il a créé toi, moi, les êtres humains pour pouvoir les aimer. Il n'avait pas besoin de toi, il n'avait pas besoin de moi, mais il nous a créés pour qu'on puisse bénéficier de son amour. Et lorsque Dieu nous a créés, nous les êtres humains, on devait vivre éternellement en étant dans une relation qui était harmonieuse, qui était parfaite, constante avec Dieu. Et la mort ne devait pas faire partie de notre réalité. Mais parce que Dieu est amour, il a choisi de nous créer avec la liberté. La liberté de pouvoir répondre à son amour avec nous aussi une réponse d'amour authentique. ou non. C'est à nous de choisir. Et les humains ont choisi de sortir de cette relation d'amour, de se révolter contre Dieu et de vivre leur vie par eux-mêmes, sans Dieu. De pécher, c'est-à-dire d'aller à l'encontre de ce que Dieu nous avait demandé pour notre bien. Et bien que Dieu nous aime, il ne pouvait pas tolérer cette révolte. Il ne pouvait pas ignorer ni excuser le mal, le péché. Et son amour, en fait, c'est pourquoi ? Parce qu'il nous aime, mais son amour, ça ne conduit pas au laxisme moral. Au contraire, il est tellement sain, il est tellement parfait qu'il ne pouvait plus coexister en présence avec nous. Il ne pouvait plus avoir une relation permanente, éternelle avec nous. Et la mort a fait son entrée dans le monde. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et depuis tout ce temps, nous, on le connaît bien, on vit cette réalité de la mort. Puis la mort, c'est quelque chose, c'est une réalité qui est triple. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique et il y a la mort éternelle. La mort spirituelle, c'est le fait que toi et moi, on soit séparés de Dieu. C'est le fait qu'on ait perdu notre communion avec lui en raison du péché. Ce qui fait que notre vie spirituelle est incomplète, elle est imparfaite. Mais il y a une deuxième chose qui est la mort physique, puis on peut passer sur la diapositive suivante, je pense qu'elle est dessus. La mort physique, c'est ce que notre monde parle quand on parle de mort. C'est le fait que notre corps a une fin. On ne va pas vivre éternellement ici sur terre. On aura tous une fin à notre vie. Mais la réalité, c'est qu'il y a encore une troisième mort. Il y a une troisième mort qui, elle, est la mort éternelle et qui se réfère au fait qu'on va être séparés de Dieu pour l'éternité, même après la mort physique de notre corps ici. C'est une réalité qu'on connaît tous, cette triple mort. Mais parce que Dieu est amour, il a continué à nous aimer malgré notre révolte. Parce que Dieu est amour, il a cherché et il a mis en place une solution au problème de notre péché qui nous condamnait à cette triple mort. Et même si cette solution était terrible pour lui, parce qu'il est amour, il n'y a pas à renoncer. Parce qu'il est amour, il a envoyé son fils unique, Jésus, dans notre monde pour qu'il puisse mourir sur la croix comme une victime expiatoire. c'est-à-dire pour payer la punition, la sanction que méritait nos péchés, la mort. Et c'est grâce à ça, par Jésus et par Jésus seul, qu'on a la vie. Et la mort spirituelle fait place maintenant à une relation avec Dieu qui est restaurée, une réconciliation. La mort physique ne marque plus la fin de notre vie, mais on ressuscite pour vivre éternellement dans la joie, dans le bonheur et dans la santé auprès de Dieu. Et ça, c'est la chose la plus merveilleuse que tu puisses entendre. Je ne pourrais jamais te dire quelque chose de plus beau que ça. C'est la plus belle des histoires d'amour. Jésus a accompli le plus beau geste d'amour de l'histoire. Dieu a fait l'impensable. Le Dieu qui est créateur, alors que sa création l'a rejeté, il aurait pu choisir de tout détruire et de recommencer à zéro. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a choisi par amour d'assumer le châtiment de notre péché et de souffrir et mourir à notre place. C'est très étrange parce que la mort violente d'un homme qui était considéré comme un criminel serait le dernier endroit où on pourrait s'attendre à avoir une preuve d'amour, à avoir une geste d'amour. Mais la Bible nous dit qu'en fait, le plus beau geste d'amour se trouve dans la mort de cet homme qui était exécuté comme s'il était un criminel. Pourquoi ? Parce qu'on y voit le cœur aimant du Dieu créateur qui a préféré se soumettre lui-même aux horreurs terrestres plutôt que de condamner à mort sa race humaine bien-aimée. On y voit, je répète ça, on y voit le cœur aimant du Dieu créateur qui a préféré se soumettre lui-même aux horreurs terrestres plutôt que de condamner à mort sa race humaine bien-aimée. Il s'est sacrifié lui-même pour qu'on puisse vivre. Et ça, c'est la plus belle des histoires d'amour. Laisse-moi te raconter une des histoires d'amour entre un homme et une femme, une des histoires d'amour qui m'a le plus touché. Je pense qu'il y a une des plus profondes, les plus touchantes. C'est une histoire qui est vraie et qui est retracée dans un documentaire qui s'appelle Au plus profond, que je te conseille de regarder sur Netflix, même si, en fait, ce matin, je vais te spoiler pas mal tout le film, mais regarde-le quand même. Je l'ai vu plusieurs fois et ça m'a touché autant la deuxième et la troisième fois, donc je pense que ça va avoir le coup. On va parler de Alessia Zecchini, on a une photo d'elle. Alessia Zecchini, c'est qui ? C'est une apnéiste italienne qui, depuis toute jeune, elle a un rêve. Son rêve, c'est de pouvoir plonger le plus profond possible dans l'océan en apnée et de pouvoir battre le record du monde de son idole, la Russe Natalia Molchanova. Elle s'entraîne pendant des années et puis après des années d'entraînement, en 2017, elle se rend à la compétition de plongée qui s'appelle Vertical Blue au Bahamas où, c'est la photo suivante, elle s'empare du record du monde de la plongée la plus profonde en apnée. Elle est descendue à 104 mètres de profondeur. Mais, parce qu'un bonheur n'arrive jamais seul, Alessia rencontre Steve Kinnan qui est le meilleur apnéiste de sécurité au monde et qui est devenu une célébrité dans le milieu après avoir réalisé des sauvetages exceptionnels. Puis, il y en a une photo d'eux. En fait, c'est un véritable coup de foudre entre Alessia et Steve. Il y a un amour qui est très fort qui naît entre eux en à peine quelques jours. Puis, pour que tu saches ce que c'est un apnéiste de sécurité, le métier que faisait Steve, en fait, quasiment tous les plongeurs de manière régulière, ce qui leur arrive, les plongeurs d'apnée, c'est qu'ils font une syncope. Une syncope, c'est quoi ? C'est quand tu plonges tellement profond au bout d'un moment, ton cerveau, il manque d'oxygène. Il n'a plus assez d'oxygène, donc ce qu'il fait pour se protéger, il se met en veille et la personne, elle perd connaissance. Et 90% du temps, ces syncopes arrivent dans les 10 derniers mètres de la remontée. C'est pour ça qu'on place à ce moment-là des apnées de sécurité, des sauveteurs qui sont là et qui vont intervenir le plus vite possible pour boucher le nez de la personne, pour éviter que de l'eau rentre dans ses voies respiratoires, pour la ramener à la surface, pour essayer de la ranimer en faisant du bouche-à-bouche en moins de deux minutes pour pas qu'il y ait des séquelles irréversibles pour le cerveau. Ça, c'est ce que fait un apnéiste de sécurité. C'est ce que se faisait Steve. Puis après la compétition, Steve, il invite Alessia à venir le rejoindre en Égypte, à Dab, là où il a créé une école de plongée. Puis Dab, pour que tu comprennes, c'est vraiment la mecque de la plongée, le plus bel endroit pour plonger. Il y a même un endroit là-bas qui s'appelle le Blue Hole. C'est un gros gouffre bleu à l'intérieur de laquelle tu peux voir une arche, une arche sous-marine, un genre de tunnel naturel qui a été creusé dans la roche à 50 mètres de profondeur et qu'on peut traverser en nageant. Le problème, c'est qu'en cas de problème, si tu arrives un problème pendant que tu es en train de traverser cette arche, il y a des dizaines de mètres de roches au-dessus de toi. Donc tu es condamné, tu ne peux pas remonter si tu arrives un problème là-dessous. Et c'est le site le plus dangereux de plonger au monde qui a déjà fait plus de 100 morts. Et Alessia se rend là-bas à Daab et elle souhaite faire comme son idole Natalia qui a été en fait la seule femme à avoir traversé cette arche-là en apnée. Les gens d'habitude le font avec des bouteilles. Puis elle s'entraîne pendant des semaines avec Steve et avec toute une équipe pour y arriver. Il planifie toute cette tentative à la seconde près. Un jour, Alessia se lance. elle tente la traversée de l'arche. Elle descend le long d'un câble à 52 mètres de profondeur. Elle nage horizontalement sur 30 mètres. Elle sort à ce moment-là de l'arche. Et ce qui devait se passer, c'est que Steve devait l'attendre de l'autre côté de l'arche le long d'un câble pour pouvoir la guider lors de la remontée. Problème, Alessia franchit l'arche 10 secondes trop tôt. Steve, sans qu'on sache pourquoi, arrive 20 secondes trop tard en bas de ce câble. Il se manque pour 30 secondes. Ce qui fait que Alessia sort de l'arche, elle ne voit pas le câble, elle ne sait pas où elle est. Elle se perd alors totalement dans l'immensité de l'océan en partant dans une mauvaise direction. En arrivant en bas du câble, Steve se rend compte de la catastrophe. Et il va alors lâcher le câble pour rejoindre Alessia. Il brûle toutes ses réserves d'oxygène en nageant le plus rapidement possible pour essayer de la rattraper. Il arrive auprès d'elle, il saisit sa main et il donne toutes ses forces pour la ramener la plus vite possible à la surface. Les deux apnéistes font alors une syncope. Mais avant de perdre connaissance, Steve utilise ses dernières secondes pour pouvoir s'assurer qu'Alessia soit bien sur le dos pour que ses voies respiratoires ne se remplissent pas d'eau, au risque de se retrouver lui-même le visage dans l'eau. Lorsqu'Alessia revient à elle, elle est à la surface et elle voit Steve allongé à côté d'elle qui a perdu connaissance la tête dans l'eau. Malheureusement, il est trop tard. Steve a sacrifié sa vie pour qu'elle puisse vivre. Une des amies de Steve dira ceci. Il a sauvé elle plutôt que de se sauver lui-même. Je suis certaine qu'il savait que quelqu'un allait mourir et il refusait que ça soit elle. C'est une des plus terribles mais c'est aussi une des plus touchantes des histoires d'amour. Pourquoi ? Parce qu'elle nous rappelle la plus belle des histoires d'amour. Celle entre Dieu et nous. Jésus a sacrifié ta vie pour que tu puisses vivre. Il t'a sauvé toi plutôt que de se sauver lui-même. Alors qu'il était sur la croix, il savait qu'il y a quelqu'un qui devait mourir mais il a refusé que ce soit toi. Alors il a saisi ta main et il a donné jusqu'à ses dernières forces pour pouvoir te ramener à la surface pour que tu puisses vivre. Cette image de l'amour de Steve pour Alessia c'est encore qu'un pâle reflet de l'amour de Dieu pour nous. Notre histoire d'amour avec Dieu est encore plus belle parce qu'alors que Steve était en partie responsable qu'Alessia soit perdue en étant arrivée en retard. Le fait qu'on était perdue, le fait que tu étais perdue, que tu étais condamnée, c'était uniquement de notre faute. Alors que Steve n'a fait que repousser de quelques années la mort physique d'Alessia en sacrifiant pour elle. Jésus lui nous a bel et bien sauvés de la mort physique mais aussi de la mort spirituelle et de la mort éternelle. Et ça c'est la plus belle des histoires d'amour. C'est celle qui peut changer radicalement ta vie parce que là se trouve l'amour qui est véritable. Mais cet amour, cette histoire, elle peut changer ta vie uniquement si tu décides d'y croire, si tu décides de vouloir la vivre. 1 Jean 4.16 va dire ceci « Or nous, quant à nous, excuse-moi, or nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. » Si tu ne crois pas en l'amour de Dieu, si tu ne l'acceptes pas, tu ne vas pas en goûter les bénéfices. Et peut-être que c'est ton cas ce matin, tu viens à Axe 21 depuis des semaines, des mois, tu es là en tant que visiteur, tu as entendu parler de l'amour de Dieu mais ce n'est jamais venu chambouler ton cœur. Peut-être que si tu es là ce matin, c'est parce que ton conjoint ou tes parents sont chrétiens puis tu es là parce que tu les suis. Puis tu connais, tu as une connaissance intellectuelle de qui est Jésus, de l'amour de Dieu, de ce que Jésus a fait pour toi mais ça reste uniquement dans ta tête. Ça n'a jamais venu faire écho dans ton cœur et c'est ton cas ce matin. Dieu s'adresse spécialement à toi. Oui, Dieu s'adresse spécialement à toi ce matin. Demande à Dieu qu'il puisse venir te faire sentir son amour par son esprit. Ma prière, c'est que tu puisses croire sincèrement en cet amour et que tu décides de vouloir le vivre parce que ça va changer radicalement ta relation avec Dieu et ta vie toute entière. Alors qu'on était au début, au prémice de notre relation avec Marie-Lise, c'était vraiment au tout tout début. Je ne sais plus trop pourquoi mais il y a eu un froid entre nous deux. Et ce qui s'est passé alors, c'est que j'ai pris le temps d'écrire un long message à Marie-Lise dans le but qu'elle comprenne que mon amour pour elle, ce n'était pas quelque chose qui était passager, que je voulais vraiment construire une relation avec elle, que je lui avais vraiment donné mon amour et que je ne le reprendrais pas. C'était elle et elle seule pour la vie. Et en lisant ce message, Marie-Lise a compris que mon amour pour elle était sincère. Elle a cru que mon amour était authentique. Et ça, ça a été un vrai déclic pour notre couple. Notre relation a vraiment changé à partir de ce moment-là. Et la vérité qui est derrière ça, c'est que lorsque tu crois au fond de toi que l'amour de Dieu, pour toi, c'est quelque chose qui est véritable, qui est vrai, ça change complètement ta relation avec lui. C'est le début de la plus belle des histoires d'amour. Parce que si tu réalises que quelqu'un t'a aimé autant que Dieu l'a fait, tu ne peux que l'aimer en retour. Ça va couler tout seul. C'est la seule réponse naturelle à cet amour. C'est 1 Jean 4, 19 qui dit « Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. » Est-ce que tu crois à cet amour que Dieu a pour toi, pour nous les êtres humains ? Est-ce que tu y crois ? Accepte cet amour. Goûte au véritable amour qui va te combler plus que toute autre histoire d'amour que tu peux vivre. Et si tu vis cette relation d'amour avec Dieu depuis plusieurs années, je t'invite vraiment ce matin à prendre un temps à pouvoir lui déclarer à nouveau ton amour. Déclare-lui à nouveau ta flamme. Tu peux le faire par une prière, tu peux le faire pendant le moment de louange, mais ne reste pas ce matin sans dire à nouveau à Dieu « Et Dieu, je t'aime. » Je réalise l'amour que tu as pour moi puis je te le dis de nouveau ce matin « Je t'aime. » Lorsque tu as goûté à ce véritable amour, ça a beaucoup de répercussions. Puis une, a des conséquences principales est décrite en 1 Jean 4. Une des conséquences principales, c'est que ça nous permet de nous aimer les uns les autres d'une manière qui est nouvelle. On arrive à notre deuxième point ce matin. Vivre le véritable amour nous permet de nous aimer d'un amour surnaturel. Voici ce que dit 1 Jean 4 à ce sujet. Bien aimer. Puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. C'est le talent d'Achille ou un des talents d'Achille de l'athéisme ou de l'agnosticisme. Une vision du monde qui est sans Dieu, les personnes qui ne croient pas en Dieu ne peuvent pas fournir de raisons solides pour lesquelles on devrait s'aimer les uns les autres. La plupart des gens qui sont agnostiques diront que l'amour c'est une bonne chose. Et même, beaucoup d'entre eux sont des personnes aimantes, même plus que certains chrétiens. Mais, philosophiquement, ils ne peuvent pas trouver aucun devoir, aucune raison à leur amour les uns pour les autres. Aucune raison pour laquelle l'amour serait quelque chose de bon et de juste. Si on a tous évolué par des processus qui sont purement naturels à partir de microbes, pourquoi est-ce que je devrais aimer les autres ? Pourquoi est-ce qu'on devrait s'aimer les uns les autres ? Pourquoi ne pas laisser la survie du plus apte régir toutes nos interactions ? Pourquoi est-ce qu'on devrait se sacrifier les uns pour les autres ? Pourquoi est-ce qu'on devrait faire grâce envers les autres à un grand coup pour nous ? Puis là, certaines personnes pourraient dire « Si on devrait le faire, c'est parce que c'est bon pour notre société dans l'ensemble si on s'aime ». Mais ça, c'est juste une conviction personnelle. Quelqu'un ne pourrait ne pas partager ta conviction que c'est bon pour la société de s'aimer. Et ça, en fait, ça nous montre que si tu ne crois pas en un Dieu qui est aimant, il n'y a aucune base philosophique. Il n'y a aucune raison solide pour laquelle il faudrait s'aimer les uns les autres. Mais nous, en tant que chrétiens, il y a plusieurs raisons d'aimer notre prochain. On devrait s'aimer parce qu'on a été créé à l'image de Dieu et que lui, Dieu, est un Dieu aimant. On devrait s'aimer parce qu'on a goûté à cet amour-là, comme on l'a entendu dans l'histoire que je vous parlais tantôt. On a goûté à cet amour de Dieu pour nous. Bien aimé, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. On l'a vu, l'amour de Dieu pour nous, ce n'est pas quelque chose qui est passif. Au contraire, il a offert son propre Fils par amour pour nous. Et de la même manière, lorsque tu reçois l'amour de Dieu en toi, ce n'est pas un amour qui est passif. C'est un amour qui va te changer. C'est un amour qui va te transformer. C'est un amour qui va venir bouleverser ta vie. Son amour nous dirige. L'amour de Dieu nous pousse à aimer les autres. Voici ce que dit 1 Jean 4, les versets 20 à 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère, qu'il voit, comment est-ce qu'il peut aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Alors voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. C'est très facile de dire qu'on aime Dieu lorsque tout cela, lorsque tout ce que ça demande, c'est de venir à Acts 21 dimanche matin. Et encore que. Mais le véritable test de notre amour pour Dieu, ça réside dans notre manière d'aimer les gens qui sont autour de nous, d'aimer les membres de ta famille, d'aimer tes collègues, d'aimer tes voisins. Voilà le véritable test de ton amour pour Dieu. T'aimes Dieu ? Alors aime ceux qui t'entourent. Est-ce que t'aimes ceux qui t'entourent ? C'est Jean Calvin qui a dit ceci. C'est de la vantardise lorsque quelqu'un dit qu'il aime Dieu, mais qu'il néglige son image qui est juste devant ses yeux. On ne peut pas vraiment aimer Dieu et négliger ce qu'il a créé à son image. Il ne peut pas, en fait, on ne peut pas séparer notre connaissance personnelle de Dieu et l'amour pour les autres. Pourquoi ? Parce que si t'as vraiment rencontré Dieu, alors son amour coule en toi. C'est Jésus lui-même avant de mourir. Il a pris le temps de prier pour les futurs croyants. Jésus avant de mourir a pris le temps de prier pour toi, de prier pour moi et je te dis qu'une des phrases qu'il a dit « Je leur ai fait connaître ton amour et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. » Il y a une vérité très importante là derrière. C'est que l'amour que tu as en tant que chrétien n'est nouveau, ce n'est pas une imitation de l'amour de Dieu que tu essayes de faire du mieux possible par tes propres efforts. Mais c'est l'amour de Dieu lui-même qui habite en toi parce que Jésus habite en toi par son esprit. Est-ce qu'il y en a qui aiment regarder les émissions de cuisine de type Masterchef ou un dîner, un souper presque parfait, je ne sais pas comment ça s'appelle au Québec ? Il y en a quelques-uns dans la salle. J'avoue que j'aime regarder ça aussi. Dieu, ce n'est pas un chef cuisinier qui te demanderait d'imiter un de ses plats succulents du mieux que tu pourrais. Mais c'est un chef cuisinier qui a rempli ta cuisine, qui a même rempli toute ta maison de plats succulents. Et ce qu'il te demande de faire, c'est de pouvoir prendre ses plats et de les offrir. C'est ça ce que Dieu nous demande. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, on est capable d'aimer les autres d'une manière qui sort de l'ordinaire, d'une manière qui est surnaturelle malgré nos différences d'âge, nos différences de culture, d'opinion, de caractère. C'est parce que cet amour, il ne vient pas de nous, mais il vient de Dieu. Voici une vérité importante. Le premier endroit où cet amour surnaturel devrait se manifester, c'est ici, dans l'Église. Pourquoi ? Parce qu'elle est constituée de personnes qui sont remplies de cet amour de Dieu. On l'a vu dans la lettre de Jean, elle s'adresse à des chrétiens, puis il les encourage dans certains versets à aimer notre frère, à aimer notre sœur. Jean, il nous invite à manifester cet amour surnaturel, véritable, dans l'Église, entre croyants. Et pourquoi ? Voyons ça dans 1 Jean 4, 12, que je dis dans la version summer. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Personne ne peut voir Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu, je ne peux pas voir Dieu, parce que Dieu est esprit. Mais parce que Dieu, il voulait se faire connaître, comme Nathan l'a dit, pour qu'il puisse se connaître, il s'est révélé premièrement de manière parfaite en envoyant Jésus pour qu'on puisse saisir qui est Dieu. Mais Jésus est remonté au ciel. Et donc maintenant, la manière dont Dieu se révèle, c'est au travers de l'Église. La manière dont Dieu se révèle au monde, c'est au travers de nous, ici à Axe 21. Et en particulier, au travers de l'amour qui règne entre les croyants. Maintenant que Jésus n'est plus sur terre, il a choisi qu'il se ferait connaître ici en Estrie au travers d'Axe 21. Et au travers de l'amour qui règne entre chacun d'entre nous. Mais aussi au travers de l'amour qui règne entre chaque chrétien des autres Églises de l'Estrie. C'est vraiment toute une réalité, ça. Par la qualité de nos relations dans l'Église, par l'amour qu'on se porte les uns aux autres, on est censé révéler à la nature et l'amour de Dieu pour nous. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça ? C'est vraiment tout un honneur mais aussi toute une responsabilité. Même si personne ne peut prétendre avoir vu Dieu, les croyants qui s'aiment les uns les autres démontrent qu'il y a un Dieu invisible qui existe et que ce Dieu-là, il vit en eux. Lorsque le monde regarde à notre Église, à Axe 21, est-ce qu'il voit un amour qui ne peut être expliqué que par l'œuvre surnaturelle de Dieu ? Est-ce qu'il voit un amour qui peut être expliqué que par l'œuvre surnaturelle de Dieu ? Lorsque le monde regarde à Axe 21 et qu'il voit des personnes qui se sont blessées profondément l'une l'autre mais qui pourtant vivent une relation à une réconciliation surnaturelle, est-ce que des gens remarquent ça en regardant à Axe 21 ? Lorsque le monde regarde à Axe 21, est-ce qu'il voit des personnes qui sacrifient de leur temps, de leur argent pour aimer leurs frères et leurs sœurs de manière qui est surnaturelle ? Bonne question. Puis je crois que oui. Je suis profondément touché à Magog pour les personnes d'Axe qui viennent prendre soin de Joséanne. Joséanne qui est de nos sœurs, qui a une maladie grave, mais il y a des personnes qui se rendent chez elles pour aller cuisiner, pour aller l'aider à se déplacer à ses rendez-vous, pour l'aider à déménager. Et leur amour pour Joséanne est quelque chose qui est admirable. C'est quelque chose qui est incompréhensible. Et je suis certain qu'il y a des personnes dans l'entourage de Joséanne qui sont non-croyantes mais qui remarquent cet amour et qui se posent des questions. Lorsque le monde regarde à Axe 21, est-ce qu'il voit des amitiés entre des personnes qui ont peu de points communs ? Des amitiés qui ne feraient pas de sens en dehors de l'Église et qui ne s'expliquent que par un amour surnaturel ? C'est bon d'avoir des amitiés dans l'Église avec des gens qui ont des affinités qui ont environ le même âge, qui ont les mêmes passions, qui comprennent nos réalités. Mais on est aussi appelés à refléter l'amour surnaturel de Dieu par des amitiés avec des personnes qui, prime abord, ont peu de points communs avec nous. Voici ce que Mark Dever et Jimmy Dunlop disent dans leur très bon livre « Une communauté irrésistible ». C'est ce livre-là. Les auteurs disent ceci. « Bon nombre des relations qui existent naturellement dans notre Église continueraient d'exister en dehors de l'Évangile. Ces relations sont bonnes, appropriées, utiles. Mais nous devrions, en plus de ces amitiés, aspirer à cultiver d'autres relations qui n'existent que grâce à l'Évangile. Plutôt que de chercher une communauté basée sur nos similarités, je veux nous encourager à développer une communauté caractérisée par des relations qui sont visiblement surnaturelles. Est-ce que tu as des relations dans l'Église ici qui s'expliquent que grâce à l'Évangile ? Est-ce que tu peux répondre oui à cette question ? Si tu n'es pas certain que tu peux répondre oui ou même d'ailleurs si tu peux répondre oui, je t'encourage. Une manière peut-être tout simple de développer ça, c'est que chaque dimanche avant de sortir de l'Église, lance-toi le défi d'aller parler à une personne que tu ne connais pas même si elle a le double de ton âge. D'ailleurs, je te conseille de commencer par ces personnes-là, c'est souvent les personnes les plus sympas et avec lesquelles tu prends le moins de risques. Mais prends un deux minutes, prends un cinq minutes à apprendre à la connaître. Fais pas juste lui dire bon dimanche avec un joli petit sourire puis après t'enfuir le plus rapidement possible en faisant semblant que tu es occupé. On la connaît tous cette technique. Mais va apprendre à connaître les gens qui sont autour de toi. Une autre manière de cultiver ces relations qui n'existent que grâce à l'Évangile, ça peut être dans ton groupe connexion. C'est bon parfois d'avoir un groupe connexion avec des gens, comme je disais, du même âge, qui ont les mêmes passions, qui comprennent ta réalité. Mais c'est bon que certains groupes connexions aussi, qu'il puisse y avoir des groupes connexions avec des gens vraiment avec plein de différences, avec des différences qui sont multiples. Parce qu'il y a vraiment toute une richesse et une beauté à ces relations-là. Il y a un message très puissant dans ces relations dans l'Église entre des personnes différentes. Dans notre campus ici à Magog, j'ai un ami qui s'appelle Antoine, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissez. Antoine, c'est quelqu'un qui est un jeune père de famille, qui est passionné par les aventures, les courses, les marathons, il aime toutes ces choses-là. Mais on a aussi dans notre campus, on a aussi Annie qui, elle, est une grand-mère. Puis la course à pied, ce n'est pas trop son truc. Pourtant, quand le dimanche matin, pendant la louange, je suis sur le stage ici, caché derrière le rideau, et que je vois Antoine qui est à genoux en train de louer Dieu, et que je vois Annie qui se lève, qui vient à côté et qui pose sa main sur son épaule, je peux vous assurer que moi, ça me tire les larmes derrière le rideau. Et je suis touché parce que c'est là toute la beauté de l'Église. C'est là la beauté de l'amour de Dieu qui se manifeste au sein des relations dans l'Église. Est-ce que je vous dis ce matin à propos de l'amour de Dieu, qui se manifeste dans l'Église, ce n'est pas juste des belles paroles utopiques. Et si tu étais absent lors de la soirée de louange, on a ici une soirée de louange pour la rentrée, si tu étais absent, je te partage ce qu'Éric, un de nos frères, qui est venu à Jésus il y a quelques mois, a dit. Il a dit ceci. Une amie m'a fait découvrir Axe 21 en 2021. J'y suis allé trois, quatre fois en deux ans. Ça ne me disait rien jusqu'au spectacle de Noël 2023. Pendant le spectacle, je regardais plutôt la foule, mon amie, les autres personnes. L'amour qui s'en dégageait était inexplicable. J'étais envahi par une sensation que je n'avais jamais ressentie et que j'avais toujours recherchée pour accéder enfin à une libération de mon mal-être. C'est inexplicable ce que j'ai vécu à ce moment-là. Sans le comprendre totalement, Éric a expérimenté à ce moment-là l'amour de Dieu au travers de l'Église. Et je suis certain que Éric, c'est loin d'être le seul des personnes qui aient mis les pieds un jour à Axe 21 et qui a pu ressentir l'amour de Dieu au travers de l'Église, au travers de vous et de vos relations. Et j'invite le band de musique à me rejoindre sur scène. Vivre l'amour véritable nous permet à notre tour de nous aimer les uns les autres d'un amour qui est surnaturel. Mais comment est-ce que cet amour surnaturel peut se manifester dans nos relations ? Comment est-ce que toi, cette semaine, tu vas pouvoir refléter l'amour de Dieu à ceux qui t'entourent ? On l'a vu ce matin, l'amour de Dieu, c'est un amour qui prend l'initiative. Dieu, ça a été le premier à venir envers nous. Comment est-ce que toi, tu peux démontrer un amour qui prend l'initiative ? Démontre un amour qui prend l'initiative en étant le premier à déclarer ton amour, tes sentiments, ton affection à tes proches, à tes enfants, à ton conjoint. Démontre un amour qui prend l'initiative en allant vers une personne de ton entourage qui s'assemble plus difficile dans sa vie en ce moment. Fais le premier pas d'aller vers elle et de lui offrir ton écoute et ton soutien. Démontre un amour qui prend l'initiative en proposant ton aide à une personne sans qu'elle te le demande. Peut-être que ce couple qui est bien occupé en ce moment, elle serait touchée que tu ailles vers eux et que tu leur proposes de garder leurs enfants pour qu'ils puissent passer une soirée ensemble tous les deux en amoureux. On a vu aussi ce matin que l'amour de Dieu, c'est un amour qui est sacrificiel. Jésus est allé jusqu'à sacrifier sa propre vie. Comment est-ce que toi, tu peux démontrer un amour qui est sacrificiel ? Démontre un amour qui est sacrificiel dans tes finances en soutenant l'Église, en soutenant une personne qui est dans le besoin, en lui prêtant de l'argent ou en lui donnant, même si ça va demander que tu fasses une coupe dans ton budget. Démontre un amour qui est sacrificiel dans ta disponibilité, en sacrifiant du temps pour, par exemple, accueillir les gens qui rentrent ici le dimanche matin à X21. On a des grands besoins en ce moment à l'accueil. Peut-être que c'est un moyen de démontrer un amour qui se sacrifie. Sacrifier du temps pour prendre soin des autres et leur démontrer de l'amour. Démontre un amour sacrificiel peut-être en renonçant à certains choix de carrière pour pouvoir prendre soin, mieux prendre soin de ta famille, de ton Église. L'amour de Dieu, on l'a vu aussi ce matin, c'est un amour qui pardonne. C'est un amour à Jésus par son sacrifice à pardonner tous nos péchés. Et toi, comment est-ce que tu peux démontrer cet amour qui pardonne ? Démontre cet amour qui pardonne en laissant de côté ton orgueil et en faisant le premier pas vers la réconciliation. Démontre cet amour véritable en cessant de parler de manière négative de cette personne qui t'a blessée mais en priant au contraire pour cette personne et en demandant que Dieu la bénisse et la restaure. Et toutes ces idées que je t'ai partagées ce matin, c'est des belles manières de répandre l'amour de Dieu autour de nous. Mais si on est sincère entre toi et moi, on est là pour se dire les vraies choses ce matin. Si on se dit les vraies choses, ce n'est pas toujours facile d'aimer de cette manière. Même si on a reçu cet amour véritable de Dieu, il y a des situations dans lesquelles ce n'est pas facile d'aimer. Il y a même des personnes qui ne sont pas faciles d'aimer. Si je te parle de ça ce matin, tu penses à une personne. Tu penses à une situation pour laquelle l'amour est difficile. Tu n'es pas le seul. Je comprends ce que tu dis. Comment aimer une personne qui m'a blessé dans l'église ? Comment aimer une personne à ma job qui critique en permanence mon travail, qui se moque de moi ? Comment aimer mon ami, mon conjoint, qui m'a trahi ? Je vais finir ce matin en partageant deux clés sur comment refléter l'amour de Dieu lorsque c'est difficile. Ces deux clés sont de se rappeler la manière dont Dieu t'a aimé et de demander au Saint-Esprit de t'aider à aimer. Rappelle-toi comment Dieu t'a aimé. Dans les films, dans les livres, l'histoire d'amour est souvent celle d'un héros qui va sauver une belle princesse, une belle demoiselle. Mais si tu regardes dans la Bible, la Bible, elle nous dit toute autre chose. Elle ne nous parle pas du tout de la même histoire d'amour. La Bible, elle nous donne une toute autre image. Le peuple de Dieu, l'Église, elle est comparée à une prostituée que Dieu a choisi d'aimer et de marier. Et on voit ça en particulier dans le livre d'Osée où Dieu lui demande au prophète d'Osée à dépouser une prostituée infidèle pour illustrer son amour envers son peuple, envers nous. Ne trompe pas, lorsque Dieu a choisi de t'aimer, tu n'étais pas une princesse charmante et attirante. Lorsque Dieu a choisi de nous aimer, on n'était pas beau, on n'était pas charismatique, on n'était pas intelligent, on n'était pas attrayant, on n'était pas facile à aimer. Au contraire, la Bible nous dit en romain, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Imagine si, lorsque tu étais célibataire, tu devais porter une petite étiquette autour du cou qui décrivait tous tes défauts, un peu comme sur les paquets de cigarettes. Imagine, avertissement, lunatique, mauvaise haleine le matin, ronfle, paresseux, problème de colère, ment parfois. Probablement que jamais personne ne voudrait se mettre en couple avec toi. Mais ce qui est beau, c'est que lorsque Dieu a choisi de t'aimer, il voyait non seulement cette petite étiquette avec tous tes défauts, mais il voyait aussi toutes les mauvaises choses que tu allais faire, que tu allais dire, que tu allais penser tout au long de ta vie. Et croyez-moi, rien que sur une vie de 30 ans, il y en a déjà pas mal. Lorsque Dieu a choisi de t'aimer, tu n'avais pas juste une petite étiquette autour du cou. Mais tu avais une cape longue de plusieurs kilomètres derrière toi que tu traînais, de défauts, de choses mal que tu allais faire, de paroles blessantes que tu allais dire. Mais Dieu t'a regardé et il a choisi de t'aimer. Ça, c'est l'amour que Dieu a pour toi. Et Jésus nous dit en Jean 13, 34, Jésus nous a aimés lorsqu'on était laids, désagréables, répugnants, pas faciles à aimer. Et quand on se rappelle ça, c'est un gros encouragement à pouvoir aimer ceux qui sont plus difficiles à aimer. L'Église est une prostituée que Dieu a choisi d'aimer. Une prostituée dont il transforme la laideur en beauté pour en faire une mariée resplendissante qui te rencontrera un jour son époux, Jésus. Voilà quelle est l'Église que tu es appelée à aimer toi aussi. Une Église qui est remplie de pêcheurs, une Église qui est remplie de laideurs, mais que Dieu est en train de transformer en une mariée resplendissante. Rappelle-toi comment Dieu nous a aimés. Et la deuxième clé que j'ai pour toi ce matin, demande au Saint-Esprit de t'aider à aimer dans les situations difficiles. Si on est capable de s'aimer les uns les autres de façon surnaturelle, ce n'est pas parce qu'on a des capacités extraordinaires, loin de là. Mais c'est uniquement parce que ça vient de Dieu. On l'a vu, la source du véritable amour de Dieu, le véritable amour, c'est Dieu et ce n'est pas nous-mêmes. Si t'es chrétien, t'as reçu le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit-Saint par l'Esprit-Saint qui nous a donnés. Le Saint-Esprit te donne la capacité, la force d'aimer à ton tour d'une manière surnaturelle. Alors je t'encourage, appuie-toi sur lui, demande-lui son aide pour que tu puisses aimer dans les situations difficiles. Axe 21, on est tous à la recherche d'un amour qui est authentique. On est tous à la quête du véritable amour. Mais le véritable amour, ça ne consiste pas à trouver la personne qui nous correspond. Le véritable amour, il choisit une personne qui est peu attrayante, une personne qui est indigne d'être aimée et avec patience, il la rend de plus en plus belle. Le véritable amour, ça ne consiste pas à se sentir comblé. Mais le véritable amour, il consiste à tout donner. Tout donner jusqu'à tout perdre, jusqu'à sa propre vie. Le véritable amour, ça ne consiste pas à trouver la personne avec qui les choses vont couler naturellement. Mais au contraire, le véritable amour, il endure et il souffre pour l'autre. Et ce qui coule, c'est le sang de celui qui sacrifie pour l'autre, pour celui qui l'aime. Et ça, ça, c'est le véritable amour. Ça, c'est la plus belle histoire d'amour. Celle de Jésus qui est mort pour toi, pour te donner la vie. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'en prie ce matin, accepte cet amour. Accepte ce cadeau que Dieu a pour toi. Saisis cette occasion ce matin, c'est une occasion qui est présente devant toi pour dire, Dieu, j'ai besoin de cet amour. Je veux saisir cet amour. Si tu as déjà accepté cet amour, je t'encourage, déverse-le autour de toi. Déverse cet amour dont Dieu t'a rempli. Afin que ceux qui t'observent, qui voient cet amour surnaturel, puissent voir qu'il y a un Dieu invisible qui existe et qu'eux aussi, elles désirent de vivre cette véritable histoire d'amour. Et si tu as accepté l'amour de Dieu, si tu es chrétien, il y a une autre manière dont tu peux y répondre ce matin. Ça va être au travers de la communion qu'on va prendre ensemble. La communion, c'est quoi ? La communion, c'est, on appelle ça parfois aussi la Sainte Seine, c'est un repas qui a été institué par Jésus lui-même quelques heures avant qu'il se sacrifie pour nous. La communion, ça consiste à prendre du pain et du vin ou du jus de raisin comme on aura ce matin, comme signe commémoratif pour se rappeler la mort de Jésus à la croix, pour se rappeler le plus bel acte d'amour, celui qui a changé radicalement notre vie. Alors qu'on va répondre ce matin à ce qu'on a entendu par des chants pour remercier Dieu pour son amour, si toi, tu as accepté de cet amour, si tu es chrétien, je vais t'inviter lors du premier chant à te lever et à pouvoir venir chercher la petite cup avec le pain, le jus de raisin dedans et à la garder avec toi. Puis au cours du premier chant, je vais revenir sur scène puis on va pouvoir célébrer ce repas ensemble. Et c'est le passage ce matin, je veux que tu comprennes que le but ce matin, ce n'est pas de faire une séparation, une discrimination entre les croyants, les non-croyants. Mais la réalité, c'est que si tu n'as pas encore goûté à cet amour que je te parle depuis tantôt ce matin, à ce moment-là, ce repas perd tout son sens parce que tu ne peux pas te rappeler d'un amour que tu n'as pas encore goûté, que tu n'as pas encore accepté. Mais on espère et je prie qu'un jour, tu puisses recevoir cet amour que Dieu souhaite te donner et qu'un jour, on ait la joie de partager ce repas ensemble. Donc, acte 21, je vous invite ce matin, ce matin, on est dans l'weekend de l'action de grâce et je vous invite que notre principale action de grâce ce matin soit de remercier Dieu pour le fait qu'il nous ait offert son amour et qu'il ait envoyé son fils Jésus pour mourir, pour qu'on ait la vie. Je vous propose de le faire en musique et je vais revenir au cours du premier chant pour qu'on puisse prendre la communion ensemble.